Bonjour, nous allons reprendre notre série sur les psaumes et aujourd'hui j'ai choisi le psaume 75. Du répertoire du chef de chorale, a chanté sur l'air de « Ne te laisse pas détruire », psaume appartenant au recueil d'Assa, chant. Nous te louons, ô Dieu, nous te louons, nous proclamons qui tu es, nous racontons tes merveilles. Au moment que j'aurai fixé, dit Dieu, moi je rendrai une vraie justice. La terre peut trembler avec tous ses habitants, mais c'est moi qui la maintiens sur ses bases. Je déclare donc aux insolents trêve d'insolence et aux gens sans foi ni loi, vos aires supérieures, ça suffit. Oui, ça suffit. Cessez vos discours effrontés. Sachez que la grandeur ne vient ni d'Orient, ni d'Occident, ni encore du désert, car celui qui juge, c'est Dieu. Abaissant l'un et levant l'autre. Le Seigneur tient en main une coupe ou pétille un vin épicé, le vin de sa colère. Il en verse aux méchants de la terre. Ils devront tous en boire et vider la coupe jusqu'à la dernière goutte. Et moi, je ne cesserai pas de célébrer par méchant le Dieu de Jacob et d'annoncer ce qu'il a dit. Je casserai l'orgueil de tous les méchants, tandis que grandira la fierté des fidèles. J'aime bien l'idée d'une chanson qui s'appelle « Ne te laisse pas détruire », verset 1. Comment nous pouvons ne jamais nous laisser détruire ? Le psalmiste nous propose plusieurs éléments. Premièrement, en louant Dieu, verset 2. On va raconter les merveilles que Dieu fait. Mais au-delà, nous voulons reconnaître ce qu'il est. Il est souverain de nos vies. Il est souverain du monde. On a besoin de le dire. On a besoin de l'apprécier. On a besoin de le vivre. Deuxièmement, en ayant confiance à son intervention directe. Il a promet. Oui, il y a des injustices dans le monde. Oui, il y a des hommes arrogants. Mais Dieu va intervenir. Si tout dépend de Lui, mon avenir est compris. Ce n'est pas un virus de ma volonté, celle de nous gouvernant. C'est Dieu qui décide. Il est temps de lui laisser sa place. Cela nous place en paix. Cela nous met en paix. Troisièmement, par rapport à l'insolence qui, parfois, est autour de nous, au verset 5, il nous dit juste ceci. « Je casserai l'orgueil de tous les méchants, tandis que grandira la famille d'elle. » Alors oui, les événements ne sont pas faciles à vivre. Nous voyons de l'arrogance manifester sur nos médias. Mais voilà que dans mon dialogue avec Dieu, j'ai repris courage. Alors je ne me laisserai pas détruire par l'ennemi. Je le louerai, je le laisserai agir, et je ne serai pas impressionné par l'arrogance. Prions le Seigneur. Seigneur, oui, nous voulons te louer pour ce que tu fais et pour ce que tu es. Tu agis dans nos vies, tu agis dans le monde. Tu diriges les événements, c'est toi qui interviens. Seigneur, je veux observer ce que tu fais. Pas toujours me demander ce que je vais faire, mais te laisser agir, te laisser faire. Seigneur, je te prie pour le monde, je te prie pour ma vie, je te prie pour l'Église. Je te prie pour que nous ne perdions pas de vue que tu es le maître des événements. Seigneur, je ne veux pas me laisser impressionné par l'arrogance. Je ne veux pas être impressionné par tout ce qui parle fort et haut. Je veux, au contraire, être impressionné par la manière dont tu changes les réalités, tu les transformes, tu les amènes à reconnaître qui tu es. Oui, Seigneur, je veux reconnaître qui tu es. Je veux retrouver la joie et je veux surtout, Seigneur, que rien dans cette histoire que je vis ne me détruise. Amen. Je te souhaite une bonne journée, que tu sois consolidé dans ta foi et je te dis à demain.